Dans ce cours, notre objectif principal est de vous présenter les concepts distributifs de base et les outils d'analyse les plus répandus. Après une brève discussion de l'espace sur lequel nous pouvons appliquer les outils distributifs, nous présenterons les principaux concepts et outils, c'est-à-dire les rangs, les centiles, la fonction de distribution cumulative, la distribution quantile, les moyennes, les intervalles de quantile censurés, l'intensité de la pauvreté, les histogrammes de densité et le noyau de densité. Nous discuterons ensuite brièvement de possibles représentations pour l'indicateur de bien-être et de certaines questions connexes. Nous ferons enfin référence aux commandes d'ASP qui peuvent être utilisées pour estimer certains des indicateurs ci-dessus. La distribution dans un espace donné est à la base de chaque théorie de la justice. La justice peut concerner plusieurs dimensions d'intérêt comme la liberté de choisir un style de vie donné ou la possibilité de développer son capital humain. De manière générale, la littérature réfère aux approches non-welfaristes et welfaristes. Dans le contexte de ce cours, nous nous référons habituellement à l'approche welfariste. Cependant, nous aborderons également l'approche non-welfariste lorsque nous discutons d'indices multidimensionnels. Amartya Sen faisait partie des principaux économistes contemporains qui ont contribué à repenser le concept de justice économique dans le contexte du développement économique. Il argumente que nous ne devrions pas tenir compte des différences individuelles dans les capacités d'exprimer la satisfaction, bien-être, pas de bien-être. Cela signifie que nous devons nous concentrer sur des facteurs externes affectant le bien-être, tels que la présence et la qualité des infrastructures, et non sur des facteurs internes tels que les capacités individuelles. Il ajoute également que nous ne devrions pas prendre en compte les différences individuelles dans les capacités à exprimer la satisfaction. Pour simplifier, comme c'est le cas dans la plupart des analyses distribuées et qui suivent l'approche welfariste, nous supposons que le revenu par habitant est un bon indicateur du bien-être, qui lui n'est pas observable. Bien sûr, cette hypothèse n'est pas un prix de la critique, une critique particulière, et notamment que le revenu ne prend pas en compte les biens publics et les biens non marchands, tels que la santé ou encore la liberté. Dans ce qui suit, nous présentons les principaux concepts largement utilisés dans l'analyse distributive du bien-être. Dans l'analyse distributive, les individus sont souvent classés en fonction de leur niveau de revenu. Par exemple, le rang de la personne avec un revenu égal à 12 est de 4. Le centile associé à un revenu donné est simplement la proportion de la population disposant de ce niveau de revenu au moins. En utilisant l'exemple précédent et après avoir donné les revenus en ordre croissant, nous pouvons facilement identifier le rang et le centile associés à chaque personne. Par exemple, l'individu ayant un revenu égal à 10 a le rang 3 et le 60e percentile. En d'autres termes, 60% des individus ont un revenu de 10 ou moins. Il est maintenant utile de relier les revenus individuels au centile que nous venons d'introduire. Ceci est fait à travers la fonction de distribution cumulative dont nous présenterons un exemple graphique à la diapositive 8. La densité cumulative correspond au centile P, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit précédemment, la proportion de personnes bénéficiant d'un revenu Y ou inférieur. Dans une distribution continue, comme c'est normalement le cas avec le revenu, la première V de la CDF est la fonction de densité. La fonction de densité, notée F de Y, est la proportion d'individus ayant un revenu strictement égal à Y. Comme nous l'avons dit précédemment, la valeur maximale de F de Y est de 1. En d'autres termes, la proportion de la population ayant le revenu maximum ou moins est de 100%. Pour F de Y égale 0,5 sur l'axe des Y, Y correspond à la valeur médiane du revenu sur l'axe des X. La zone ombragée entre la ligne horizontale à F de Y égale 1 et la CDF est égale au revenu moyen. Plus la CDF est faible, plus le revenu moyen est élevé. Nous représentons maintenant graphiquement la fonction de distribution cumulative. Sur l'axe horizontal, nous avons notre indicateur de bien-être Y, par exemple le revenu, et sur l'axe vertical, la densité cumulée, c'est-à-dire le pourcentage d'individus avec un revenu inférieur ou égal à Y. Introduisons maintenant un nouveau concept strictement lié au concept précédent, celui de Cantile. Comme nous le verrons sur le graphique dans quelques instants, la fonction Cantile est simplement l'inverse de la fonction de distribution cumulative. Sur ce graphique, l'axe vertical représente la fonction Cantile et l'axe horizontal, le percentile ou densité cumulée, variant entre 0 et 1. L'air sous la fonction Cantile est égale au revenu moyen, donc plus la fonction Cantile est élevée, plus le revenu moyen l'est également. La médiane de notre fonction de densité cumulée, F égale 0,5, correspond à un revenu de Q 0,5. Le revenu moyen signifie le revenu moyen d'une population. Formellement, il est égal au revenu total dans la population divisé par sa taille. Le Cantile censuré est simplement égal au Cantile lorsque le revenu associé est inférieur au seuil de pauvreté ou égal au seuil de pauvreté dans les autres cas. Donc la moyenne des Cantiles censurés est simplement la somme de tous les Cantiles censurés divisé par la population totale. Introduisons maintenant deux concepts très courants, l'intensité de la pauvreté et le seuil de pauvreté. Nous reviendrons plus tard dans le cours avec plus de détails sur le concept de seuil de pauvreté. Pour le moment, il suffit de dire que le seuil de pauvreté dans notre contexte et le seuil monétaire sous lequel tous les individus ayant un revenu inférieur sont définis comme pauvres. L'intensité de la pauvreté est une mesure de la distance d'un individu pauvre par rapport au seuil de pauvreté. La fonction d'intensité de la pauvreté indique la différence entre le seuil de pauvreté et le revenu pour chaque percentile I. Rappelez-vous que Q étoile de PZ est égal à Z pour les non pauvres. Aussi, l'intensité de la pauvreté est nulle pour les non pauvres. Il prend donc la valeur maximale entre la différence entre le seuil de pauvreté et le revenu du percentile I et 0. Comme indiqué, cela prendra une valeur positive pour tous les centiles au-dessus du seuil de pauvreté et 0 pour les centiles non pauvres. L'intensité de la pauvreté moyenne est un indice populaire de pauvreté utilisé en général pour évaluer l'amplitude de la pauvreté dans une population. Voyons maintenant à quoi ressemble graphiquement l'intensité de la pauvreté. A partir de la fonction quantile, qui est représentée sur l'axe vertical, nous pouvons ajouter une ligne horizontale au niveau de la ligne de pauvreté. Cela nous permet de dessiner la fonction quantile censurée, qui est identifiée par la ligne définie au revenu Y égale à Z. Notez que la fonction quantile est une ligne continue sur toute la distribution des percentiles, tandis que la fonction quantile censurée est une ligne croissante jusqu'aux percentiles avec un revenu égal au seuil de pauvreté. Elle devient ensuite plate, donc parallèle à l'axe des X, pour les percentiles non pauvres. Pour un centile donné Q, la distance entre le seuil de pauvreté et la fonction quantile censurée équivaut à l'intensité de la pauvreté, G de P égale QZ, qui est donnée sur le graphique par le segment vertical rouge. Plus le rang P est grand dans la distribution, c'est-à-dire le plus riche en termes de revenu, plus l'intensité de la pauvreté, la fonction G, qui devient nulle pour les percentiles non pauvres, est faible. F de Z est la proportion de la population dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. Nous appelons aussi cela le taux de pauvreté, c'est-à-dire la proportion de pauvres dans la population totale. La zone située entre le seuil de pauvreté et la fonction quantile censurée est simplement l'intensité de la pauvreté moyenne. Comme nous l'avons vu précédemment, cela équivaut à la somme des produits des écarts individuels de pauvreté, ou la fonction G dans le graphique et des parts de population PI et PI-1. La fonction de densité est un outil statistique utile pour présenter l'ensemble de la distribution du bien-être. Pour introduire cette fonction, commençons par présenter un autre outil simple, l'histogramme. Il y a 4 individus avec des revenus compris entre 3 et 4, donc la hauteur de l'histogramme associée à la seconde case est de 4 divisé par 10, soit 0,4. Voyons maintenant une application avec les dépenses par habitant du Nigeria en 2004. Comme nous pouvons le constater, la fonction de densité est simplement une représentation lycée de l'histogramme. est égale à la proportion de la population ayant des revenus entre deux bandes successives où la largeur correspond à la distance entre ces bornes. Cette distance, ou bandwidth en anglais, est prédéterminée, par exemple dans l'exemple précédent, elle était fixée à 1. Pour mener à bien une analyse distributive des niveaux de vie monétaires, nous devons trouver un indicateur observable et mesurable. Les proxys les plus couramment utilisés sont les revenus, les dépenses et la consommation qui peuvent tous varier d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre et au cours de la vie entière. Il est bien établi que les revenus varient généralement plus que les dépenses, et à leur tour, les dépenses varient plus que la consommation. En effet, la consommation est normalement la mesure la moins variable du niveau de vie, puisque les ménages essayent de lisser leur consommation au fil du temps, en épargnant et en empruntant. Bien sûr, le choix de l'indicateur approprié est souvent déterminé par ce qui est disponible dans les données, qui sont généralement les dépenses totales des ménages plutôt que la consommation, car les données sur la variation des stocks des ménages sont assez rares. Indépendamment du proxy choisi, des ajustements doivent être faits pour tenir compte des différences de prix temporel et spatial, ainsi que des différences de taille et de composition du ménage. Deaton et Zeddy, en 2002, ont fourni une discussion complète sur les définitions, les avantages et les inconvénients des approximations possibles. Avant d'effectuer une analyse distributionnelle, il faut d'abord s'assurer que les distributions de la mesure de niveau de vie choisie sont comparables dans l'espace et dans le temps. En effet, le coût de la vie et par conséquent le pouvoir d'achat des ménages varient dans le temps et selon les unités géographiques. Cela est également vrai lorsqu'une enquête transversale est utilisée, où les ménages sont généralement interrogés à différents moments de l'année, particulièrement dans les pays en développement où les prix peuvent être très volatiles au cours de l'année, reflétant souvent les saisons agricoles. Pour cette raison, les mesures de niveau de vie doivent obligatoirement être exprimées dans les prix constants d'une région de référence et d'une période de temps. Idéalement, des indices de prix à la consommation spatiaux et temporels appropriés sont construits et utilisés pour effectuer des analyses nationales et régionales valables de l'inégalité et de la pauvreté. Les plus fréquemment utilisés sont les indices de prix de Fischer, Pache et Laspere. Les enquêtes parrainées par la Banque mondiale, telles que les enquêtes sur la mesure des niveaux de vie, rapportent généralement un ou plusieurs de ces indices. Malheureusement, les IPC spatiaux ne sont pas toujours disponibles, en particulier dans les pays en développement. Sans ajustement pour tenir compte des différences géographiques dans le coût de la vie, En l'absence d'IPC spatial, le ratio des seuils de pauvreté régionaux peut être utilisé pour saisir les différences spatiales. Soit phi, le revenu nominal pour une population de 7 personnes vivant soit en milieu rural, dénoté 0, soit en milieu urbain, dénoté 1, et enquêté en deux périodes T égale 1 et 2. Supposons que nous n'avons pas l'IPC régional, mais que nous avons des seuils de pauvreté régionaux Z pour les deux périodes. Nous adoptons les prix dans la région rurale au temps 1 comme prix de référence. Les revenus individuels comparables sont ensuite obtenus en divisant les revenus nominaux individuels par le rapport entre le seuil de pauvreté pertinent, c'est-à-dire le seuil de pauvreté estimé à l'époque et à la région de l'individu enquêté, et le seuil de pauvreté de référence. Comme il ressort du tableau, il peut y avoir de grandes différences entre les revenus nominaux et les revenus corrigés pour les prix. En plus des différences de prix, nous devons prendre en compte les différences de taille et de composition des ménages. En effet, pour saisir le niveau de vie des individus, les dépenses totales des ménages doivent être ajustées pour tenir compte des besoins variables des ménages de taille et de composition différentes. L'ajustement le plus simple consiste à estimer une mesure oméga par habitant, qui est donnée en divisant notre mesure du bien-être à prix constant, c'est-à-dire YI, par la taille du ménage. Ce faisant, nous supposons une distribution égale du bien-être au sein des ménages. Cependant, les individus peuvent avoir des besoins différents selon leur sexe ou leur âge, et il y a généralement des économies d'échelle à l'intérieur d'un ménage. Un concept utile qui aide à améliorer la définition du bien-être individuel est celui des adultes équivalents, qui tient compte à la fois des différences dans les besoins individuels et des économies d'échelle des ménages. Dans un tel cas, notre oméga de bien-être individuel est maintenant obtenu en divisant la mesure du bien-être des ménages à prix constant par le total des adultes équivalents dans le ménage. Les adultes équivalents totaux sont calculés en adoptant une échelle d'équivalence, qui est une formule utilisée pour exprimer la taille du ménage en termes d'un nombre équivalent d'individus de référence, généralement un adulte vivant seul. Nous voyons ici un exemple de formule qui peut être utilisée pour estimer une échelle d'équivalence. L'échelle d'équivalence état est simplement égale à 1 pour l'adulte de référence, plus le coût d'adulte et d'enfant supplémentaires, qui sont tous deux exprimés en fraction de bêta du coût de l'adulte de référence, le tout à la puissance échelle bêta qui capture l'effet des économies d'échelle. Bien sûr, tout choix d'échelle d'équivalence dépend de diverses hypothèses et par conséquent peut faire l'objet de débats. Nous donnons ici un exemple très simple d'ajustement pour la composition du ménage en utilisant les approches par habitant et par équivalent adulte. Nous supposons que le coût d'un adulte supplémentaire est égal à 0,8, soit 80% d'un seul adulte, et celui d'un enfant est égal à 0,5, soit la moitié d'un adulte. Nous supposons également qu'il n'y a pas d'économie échelle, donc échelle bêta égale 1. Nous estimons les indicateurs de bien-être par habitant et par adulte équivalent qui sont rapportés dans les deux dernières rangées. Comme le montre cet exemple, ces ajustements rendent les dépenses totales des ménages comparables entre les ménages de tailles différentes. Cependant, le choix de l'ajustement par habitant ou par équivalent adulte affecte de manière significative les résultats, ce qui peut affecter le classement et les mesures de pauvreté. Par exemple, alors que le troisième individu est plus pauvre que le second avec la mesure par habitant, c'est le contraire avec la mesure équivalente pour adulte, puisque ce dernier capte les besoins moindres des enfants. Dans ce cours, nous avons vu différents concepts de base pour l'analyse distributive. Nous avons notamment vu que les individus devraient d'abord être classés en fonction de leur niveau de revenu, ce qui génère des rangs et des percentiles. Les histogrammes et la densité servent d'outils visuels utiles pour représenter la distribution des niveaux de vie. En outre, nous introduisons également les fonctions de distribution cumulative qui montrent les proportions d'individus ayant des revenus inférieurs à un certain niveau. Les quantiles de revenus sont les niveaux de revenus qui coïncident avec certains rangs de la distribution de la population. Ils montrent les niveaux de bien-être atteints à différents postes dans la société. Les écarts de pauvreté sont les déficits entre les revenus et le seuil de pauvreté. Ils peuvent aider à évaluer combien les revenus devraient changer pour que la pauvreté soit éliminée. Enfin, nous avons brièvement discuté des variables monétaires possibles à l'aide de mesures du niveau de vie, les dépenses des ménages étant les variables les plus couramment utilisées dans les pays en développement. Toutes les variables monétaires doivent refléter les différences temporelles, spatiales et de composition des ménages. Le package DASP est un outil convivial et complet pour l'analyse distributive. En relation avec les concepts vus dans ce cours, la commande KINCH peut être utilisée pour estimer la part des revenus et la part cumulée des revenus par quantile selon le groupe. Pour dessiner des courbes quantiles, la commande C-quantile peut être utilisée. Les courbes de densité peuvent être tracées avec la commande C-density alors que les courbes de pauvreté sont facilement dessinées avec la commande C-pauverti. Sous-titrage Société Radio-Canada